Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire une journée dans mon assiette. Une journée dans mon assiette. Nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Une journée dans mon assiette. Ce matin, j'ai pris uniquement un jus de citron avec de l'eau tiède. Pas de fidèche, ce matin, on passe directement au plat du midi. Je te jure que ça bouge à demain, ni d'attestation, rêve et là, pute par mon garçon, je suis pas mal, j'ai aussi une constatation. Mais ce soir, on va faire une exception, je vois la goutte dans le coin, je le montre, c'est qui le vote. 3, 2, 1, SHOT! HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va rester dans l'histoire. Là, on s'apprête à faire un classique. Ou pas, ou pas. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche des notifications, comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, tu vois ma sale gueule qui apparaît dans ton téléphone. Voilà, tu fais plaisir. Et à la fin de la vidéo, si tu as aimé ce que tu as vu, alors n'hésite pas à mettre un like et à me faire un petit coucou en commentaire. Allez, parlons de diet culture. La diet culture, il s'avère que c'est un phénomène que je connaissais depuis pas mal de temps, des années, mais pas sous le nom diet culture. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai, pour la première fois, entendu l'expression diet culture, bah j'ai un peu été sceptique. Tout simplement parce que j'ai un peu l'impression que ces dernières années, un peu tout est devenu une culture. Genre dès que quelqu'un fait de la merde et que les gens n'ont plus envie d'en entendre parler, bah ça s'appelle la cancel culture. Quand quelqu'un aime son travail et a donc envie de travailler beaucoup, c'est devenu la hustle culture. Tu sais, du coup, j'ai un peu été conditionné à ne pas prendre au sérieux tout ce qui termine par culture. À part France culture, ça c'est la base. Et donc quand j'ai entendu parler de la diet culture, je me suis un peu dit, ok, encore un truc extrême dans lequel on vient culpabiliser les gens qui ont envie de manger sainement. Un peu la même logique que celle qui veut que si tu vas à la salle de sport, et bah tu es grossophobe. Jusqu'à ce qu'à mes heures perdues, je tombe sur un article qui expliquait le concept. Et une chose en amenant une autre, je me suis retrouvé à m'intéresser à un livre de Christy Harrison qui s'appelle Anti-Diet. Et qui m'a du coup aidé à réaliser que le concept de diet culture n'est pas un énième concept de pleurnichard qui vient accuser le monde entier de son propre échec. Mais il fait même écho à quelque chose que je prône depuis des années. En gros pendant des années j'étais d'accord avec le concept de diet culture, je ne savais juste pas que ça s'appelait diet culture. S'il l'avait appelé n'importe quoi d'autre, j'aurais mis moins longtemps à ne plus être pas d'accord. Bref, qu'est-ce que la diet culture ? Du coup je suis allé me balader sur internet pour essayer de trouver une définition, et il y en avait, mais elle me plaisait pas. Donc je vais du coup en faire une moi-même parce que je pense que je peux faire mieux. Voilà, désolé aux gens qui ont écrit ces définitions, si jamais vous passez par là, c'est juste que je suis meilleur que vous. Donc la diet culture est, selon mes propres termes, donc si jamais tu veux réutiliser cette définition, il va falloir que tu me payes des royalties, je préfère te prévenir direct. C'est une glorification du fait de manger sainement, poussé à un extrême où cela en devient nocif, et ce, tant pour la personne qui en fait la promotion que pour son audience. Pfff, oh là là comment je suis trop balèze. Bon alors après cette définition digne d'un philosophe des lumières, philosophe des lumières éteintes, je vais te raconter comment j'ai été amené à découvrir ce phénomène. On va dire que pendant des années, je suivais des diètes, et donc au même titre qu'énormément de gens, je suivais des athlètes sur les réseaux, que ce soit pour me motiver et surtout même pour m'informer. Et une chose que toutes ces personnes avaient en commun, c'était à quel point leur diète était irréprochable. Leur diète était tellement clean, tellement propre, tellement limpide, si leur diète était une pièce, tu pourrais lécher le sol. Toi aussi tu viens de t'imaginer en train d'essayer de lécher le sol d'une diète, c'est un peu bizarre comme image, mais tu vois ce que je veux dire. Je me souviens d'ailleurs qu'un type de contenu que je regardais énormément, c'était les vidéos du type une journée dans mon assiette. Et waouh, tout était beau, tout était à sa place, tout était... Les assiettes, c'était instagrammable. Tu sais, il n'y avait pas un truc qui débordait, tu ne voyais pas la sauce qui commençait à faire des petites excursions. Non, elle restait bien à sa place. Et c'était que des aliments sains, zéro sauce, zéro fromage, rien à rien, puis que des légumets du saumon. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je recopiais la diète de cette personne, parce que je voulais lui ressembler. À l'époque, je pensais que ça fonctionnait comme ça. Je pensais que si tu mangeais comme quelqu'un, tu devenais comme lui. Je sais d'ailleurs que vous êtes beaucoup ici à penser ça. Sauf que, quand je recopiais la diète, qu'est-ce qu'il se passait ? À chaque fois la même chose, inlassablement, je craquais. Je mangeais quelque chose qu'il ne fallait pas. Je mettais une sauce quelque part, ou je foutais un peu plus de quantité sur autre chose. Ou j'avais envie de terminer un repas par un dessert. Enfin, peu importe, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans l'histoire. Bref, j'arrivais juste pas à avoir le mental de ces athlètes. J'arrivais pas à avoir leur discipline, j'arrivais pas à avoir leur rigueur. Et ça arrivait à un stade où j'ai commencé limite à me remettre en question. Je me suis dit, bah en fait, ces athlètes-là, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Je ne suis pas fait pour faire ce qu'ils font. En gros, je ne pourrais jamais arriver à leur niveau parce que je suis incapable d'être parfait sur ma diète autant qu'eux ils le sont. Puis, quelques années plus tard, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Je me suis lancé sur YouTube. Oui, tu as bien entendu, j'ai décidé d'acheter une caméra et de faire des vidéos sur Internet pour que des gens qui me connaissent pas me jugent. Et quel est le rapport, me diras-tu ? Et bah, je te répondrai deux secondes, on a encore le temps. Si toi, laisse-moi faire des suspens un peu, comme ça la vidéo n'est plus... Le rapport, c'est que lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je suis rentré dans ce que l'on aime communément appeler le feed game. En gros, des YouTubers que jusque-là, je ne voyais que dans des vidéos ou que dans des stories Instagram ou autres, et bah, je me suis mis à les côtoyer dans la vraie vie. Et en les côtoyant dans la vraie vie, je me suis rendu compte de quelque chose qui a, mine de rien, beaucoup attiré mon attention. C'était sur l'aspect les salades, les légumes, le saumon, tout ça. Bon, il y en avait encore. Certes, ils mangeaient encore ça. Mais il y avait aussi à côté beaucoup de McDonald's, de Cheesecake, de Speculose, de Cookies, des trucs que tu voyais pas trop dans les vidéos. Et bon, je l'ai vu une fois, puis sur un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je me sente presque trahi. Puis, avec le recul, j'ai repensé à la situation et j'en suis tout simplement arrivé à la conclusion, beaucoup plus saine selon moi, que ces personnes, au même titre que n'importe quel autre être humain sur Terre, aiment se faire plaisir de temps en temps. Ça, c'est important à garder à l'esprit. Je ne remets pas en question le fait qu'ils mangent des aliments qui, parfois, peuvent être un peu moins diètes. La question réelle que j'ai, c'est du coup, pourquoi est-ce que ça aussi, ils ne le montrent pas sur leur réseau ? Pourquoi venir cacher les moments où ils se font plaisir et montrer simplement les moments où ils mangent diète ? Réponse, la diet culture. La diet culture fait que personne ne se sent entièrement libre de poster son quotidien alimentaire de peur de se faire juger. Exemple personnel, mais ça m'est arrivé pour ma part de faire, pas énormément, mais au moins une ou deux vidéos une journée dans mon assiette. Et je peux garantir que le nombre de remarques que tu te prends après ce type de vidéos, ils crèvent le plafond. Peu importe la diet que t'as, il y a des gens qui vont trouver quelque chose à redire. Ah, mais tu fais ça, tu devrais plutôt faire ça, viens me faire mon assiette aussi, tiens. Puis d'ailleurs, en parlant d'assiette, il y a même des gens qui ont carrément trouvé le moyen de critiquer mes assiettes. Alors qu'elles sont mignonnes de fou. Attends, je te le fais voir, j'arrive. En fait, mes assiettes, tu vois, il y a des petites vaches dessus, comme ça. Toutes mes assiettes, elles sont comme ça. Ce n'est pas juste une ou deux ou quelques-unes, c'est toutes mes assiettes qui ont des vaches. Et oh, j'ai failli casser la tête. On a failli assister à la mort de la vache, là. On ne s'en prend pas aux vaches, les gars. On ne s'en prend pas aux vaches. Bref, je reprends. Maintenant que tu sais ça, il est donc assez facile à comprendre pourquoi certains créateurs de contenu, à cause de cette sensation constante d'être jugés et observés, se gardent de partager leur quotidien de façon réaliste, mais plutôt du contenu qui, selon eux, correspond à ce que les gens veulent voir, afin qu'on les laisse tranquilles. Ce qui entraîne une conséquence inévitable. Ils mentent. Ce mensonge a une conséquence logique. Les gens qui regardent ce contenu finissent par se dire que cette personne-là mange comme ça tout le temps. Bah oui, c'est une journée dans mon assiette. Ce qui, d'une part, va les matrixer et contribuer à créer un problème dont je vais te parler juste après. Et d'autre part, qui va également contribuer au fait que lorsqu'ils vont tomber sur une autre vidéo journée dans mon assiette, cette fois-ci honnête et réaliste, ils feront partie des gens qui vont venir faire une remarque sur chaque aliment qui n'est pas vu comme parfaitement sans. Ce qui va mettre une pression aux créateurs de contenu qui vont, à leur tour, se sentir un peu sous la pression de faire des journées dans mon assiette utopiste déconnectées de la réalité pour qu'on arrête de leur faire chier. Voilà, la boucle est bouclée et on assiste donc à un magnifique le cercle vicieux. Le public met des pressions aux créateurs de contenu qui mentent au public. Et donc, je t'ai dit juste avant que je te parlerai des conséquences. Assieds-toi et laisse-moi te parler des conséquences de ça. La première, et c'est celle qui me dérange le plus et de loin, c'est la culpabilité que cela va entraîner. Parce que comme je te l'ai expliqué en intro de cette vidéo, assister à des journées dans mon assiette irréprochable, avec des assiettes parfaites, sans vache dessus, va te mettre dans la tête que pour avoir le corps de cette personne. Parce qu'on ne va pas se mentir, la raison pour laquelle les gens veulent autant de journées dans mon assiette, c'est pour pouvoir se calquer et pouvoir ressembler à la personne. Tu vas devoir reproduire cette journée alimentaire. Le problème, c'est que ces journées sont le plus souvent irréalistes. Même la personne qui fait la vidéo ne mange pas tous les jours comme ça. Tu peux tenir cette diète 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine. Allez, si t'es vraiment chaud, 2 semaines. Mais il y a un moment où se sous-alimenter, ça marche plus en fait. Ton corps, il va réclamer que tu le nourrisses. Donc, tu craques. Quand tu craques, qu'est-ce qui se passe ? Et bah, tu culpabilises en te disant que tu ne réussiras jamais à avoir ton body goal. Parce que t'es incapable de tenir la diète de ton body goal. Sans savoir que ton body goal non plus ne tient pas cette diète-là tous les jours. Mais qu'il se garde d'en parler à cause de la diet culture. En gros, il veut pas qu'on lui prenne la tête en commentaire. Ou alors, autre cas de figure, parce qu'il a des programmes à vendre, et là, on s'éloigne de la discussion de base. Non seulement c'est impossible à tenir sur le long terme, mais même si t'y arrives par miracle, c'est hyper mauvais de te sous-alimenter à ce point-là en fait. J'avais fait une vidéo qui explique ça, ça s'appelle la diète de la mort. Je te la mettrai en description de la vidéo si jamais tu veux la voir après cette vidéo. Ne tiens pas compte de ma tête, c'est une vidéo qui est très vieille. Voilà. Du coup, on accentue encore plus le problème. Parce qu'on a des vidéos journées dans mon assiette qui sont de plus en plus lunaires, et donc des gens qui sont de plus en plus largués, en se disant que c'est eux leur problème. Parce que leur TikToker fitness préféré y arrive, et pas eux. Et j'ai moi-même eu plein de gens qui me disaient « J'ai tout essayé ». Et quand je creusais un peu, je me rendais compte que tout, eh ben c'était juste une multitude de vidéos journées dans mon assiette, dans lesquelles t'as même pas le total calorique d'une fille de 12 ans. Une autre conséquence de ça, que je vois de plus en plus avec la glamourisation du fitness, je fais beaucoup de guillemets aujourd'hui j'ai l'impression, c'est le fait de voir la nourriture comme un chiffre. En gros, on a pris une pratique qui est très courante chez les athlètes en fitness, le mot athlète est ici très important, à savoir compter les calories et les macronutriments. Sauf que, suite à cette glamourisation du fitness dont je viens de parler, t'as des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le fait d'être athlète, t'as juste des gens qui veulent perdre 3 kilos pour pouvoir aller en vacances à Mykonos ou à Bali, et qui se retrouvent à compter chaque gramme et chaque calorie. Et personnellement, et ça ce n'est que mon humble avis, c'est que si tu n'es pas un athlète, tu n'as vraiment pas besoin de traquer chaque calorie que tu mets dans ta bouche. Avoir une idée globale de ce que tu consommes est une bonne chose, mais être dans le contrôle et avoir besoin de suranalyser chaque calorie et chaque macronutriments qui rentrent dans ta bouche au gramme près, alors que tu ne fais aucune compétition et que tu n'es pas un athlète, pour moi c'est un trouble du comportement alimentaire. Et c'est une conséquence de la diet culture. Et autant je pense avoir expliqué déjà pas mal de fois à quel point je n'étais pas fan du délire body positive extrême, avec des vidéos du genre je vous emmerde tous, je mange tout ce que je veux, tout ce qui bouge, et tu te retrouves avec des vidéos qui sont limite plus du concours de bouffe qu'autre chose. Autant je ne suis pas non plus fan de cet extrême là, où on vient mettre en avant des diètes utopistes qui sont déconnectées de la réalité de la plupart des gens. Pour moi, ces deux comportements sont des revers d'une même médaille. D'une part on a l'excès abusif, et d'autre part on a la restriction abusive. D'autant plus que d'un point de vue physiologique, ne pas manger assez peut se révéler tout aussi dangereux que de trop manger. Tu feras simplement face à des problèmes différents, mais des problèmes il y aura. Donc pour conclure, je crois que je faisais un freestyle de rap, donc pour conclure... Ne te conforme pas à tout ce que renvoie un athlète sur les réseaux vis-à-vis de sa rigueur, que ce soit sa rigueur à l'entraînement ou sa rigueur dans l'assiette. Pour de nombreuses raisons, c'est contre-productif pour eux de venir partager certains échecs qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, ou tout simplement certains moments un peu plus plaisirs. Donc lorsque tu consommes ce genre de contenu, vois-le comme du divertissement, voire même comme une source d'inspiration, mais absolument pas comme un exemple que tu vas te mettre en tête de suivre. Parce que la personne que tu admires, même si tu ne le vois pas de par ses réseaux, il ou elle craque. Tu craques aussi, je craque aussi, nous craquons, vous craquez, il craque. Tout le monde cracote. C'est craqueland. Donc ne pense jamais que parce que tu n'arrives pas à tenir le rythme que cette personne publie sur les réseaux, alors que tu es moins bien ou inférieur ou autre. Parce que là tu fais simplement l'erreur de base de venir comparer ton quotidien à la fiction de quelqu'un d'autre. Tout est simplement question d'équilibre. Tu vois, je vois par exemple des vidéos qui font des listings d'aliments à bannir. Il n'y a pas d'aliments à bannir. Enfin si, à part les ananas dans la pizza, ça c'est à bannir d'urgence. Hormis ça, rien n'est à bannir. C'est des comportements qui sont à bannir, pas des aliments. Vouloir manger pour être en bonne santé, c'est bien, fais juste en sorte que cela ne se fasse pas au détriment de ta santé mentale. La phrase que je viens de sortir, elle est de moi également, et je tiens à signaler qu'aujourd'hui, je suis particulièrement chaud en punchline. Je ne sais pas ce qu'il se passe là, je suis inspiré bordel. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai hâte d'avoir vos retours d'expérience là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous avez été exposé à la diet culture ? À part ça, vous connaissez la chanson. Si vous êtes resté jusqu'ici, jusqu'à la fin de la vidéo, et bien vous êtes très sexy. Et les gens sexy, et bien ils commentent vaches. Parce que je peux tolérer d'avoir des commentaires négatifs, c'est pas la question. On ne touche pas à mes vaches, d'accord ? Laissez mes vaches tranquilles. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. La team, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, et parler de ma chaîne à vos potes. Il faut qu'on fasse encore grandir cette famille. Vous ne pouvez pas me garder pour vous, c'est de l'égoïsme. Bon, en tout cas, la team, je vous chope sur une prochaine vidéo. Ne lâchez rien. Bien entendu, toujours, 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 soyez sexy. Peace ! 3, 2, 1, Shots !